Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est le cadeau de la maison Allons-y Et maintenant, mesdames et messieurs, le spectacle va commencer. Les acteurs vont vous étonner. Ils sont là, près de vous, dans ces vitrines, sans doute rongées par le trac pour participer à ce grand événement exceptionnel, le marathon du lit. Et, en effet, le couple qui restera le plus longtemps sur notre matelas, Good Night, remportera une magnifique chambre à coucher offerte par le confort parisien d'une valeur de 120 000 francs. Oui, j'ai bien dit 120 000 francs, ou son équivalent en chèque. Soit 18 300 euros. Madame, est-ce que vous avez déjà entendu parler des matelas Good Night ? Ah non ! Non ! Je ne suis pas beau comme ça ? Vous voulez que je vous aide ? Merci, vous m'avez déjà suffisamment aidée comme ça. Écoutez, je ne pourrais pas tenir comme ça. Je ne pourrais pas me laver devant vous, ni rien de ce genre. Je préfère partir maintenant. Pensez au chèque. Je ne pense qu'à ça, mais ça ne m'aide pas. Excusez-moi, je regrette. Attendez. J'ai une solution. Gage de qualité, net plus ultra du matelas, Good Night, un rêve devenu réalité. Les voici, mesdames et messieurs, nos valeureux concurrents. Fiers comme du vif argent. Trois couples marqués, choisis par M. Millet en personne. Mais tout de suite, le règlement. Durant ce marathon, il sera octroyé 20 minutes pour chaque couple le matin pour faire sa toilette. Chaque concurrent devra regagner formellement son lit sous peine d'élimination avant le troisième coup d'avertisseur. Interdiction de fumer, où que ce soit. Autorisation d'aller trois fois aux toilettes par 24 heures et pas plus de 4 minutes. Et maintenant, mesdames et messieurs, je vous demande d'applaudir bien fort. Et voici l'audible, si volontaire, qui aime tant notre chambre rustique. Et Simon. Au centre, dans la superbe chambre Louis XV, Jeannine et Raymond, propriétaires de la boucherie du centre, à la Noire. Enfin, dans notre chambre moderne, nos petits derniers, courageux, charmants et amoureux, Rose et Marco. Et pour terminer, mesdames et messieurs, je vous demande d'applaudir nos charmantes hôtesses qui accompagneront tout au long de ce marathon nos concurrents. Elle s'appelle Estelle. Stéphanie. Et Patricia. Enfin, l'heure du départ. Je vous demande un peu de silence. Quatre, trois, deux, un... Vive le marathon ! Aujourd'hui, au marathon ! Bonne chance à tous ! Pour tout le meilleur collègue ! Good night au marathon ! Et maintenant, mesdames et messieurs, une surprise. La première, une longue série. Il ne vous jette pas de la poudre aux yeux, mais sur les yeux. S'il ne vous jette pas de la poudre aux yeux, mais sur les yeux. S'il ne vous jette pas de la poudre aux yeux, mais sur les yeux... ...à la tête à l'envers, celui qui transforme n'importe quoi en star du cinéma... J'appelle Jacqui, notre célèbre coiffeur Alain Noir ! Janine ! Prête ? Comment je me... Parfait, tournez-vous un peu. Oui. Voilà. Parfait. Vous voulez sortir de là ? Bienvenue. Je visitais. C'est du sans-mesure. J'ai allé ici. Tu sens la fermeté sous les fesses, là ? Je ne sais rien, je me fous. Oui, bonjour. C'est de pauvre. Laissez-moi le teignot. Non, non, regardez. Je ne regrette pas d'avoir changé de chambre. Vous avez changé de chambre ? Avec qui ? Tu veux un verre d'eau ? Non, ça va. Elle avait tellement envie de sa rustique, là. Alors moi, bonne fille, je n'ai pas résisté. Parce que ceux de la moderne, ils n'ont rien dit. Je ne sais pas, mais... T'es miope ? Non. T'es quoi, alors ? Presbite. Et c'est pas quand on est vieux, ça, normalement ? Hein ? Si, c'est quand on est vieille. Et qu'on voit plus grand et qu'on n'a pas envie de parler à des jeunes cons qui voient plus petit. Mon client, euh... C'est pas la mère Brussonnier, là-bas ? Elle va encore râler qu'elle trouve pas de bourguignon pour son chien. Ouais, alors, mon vieux, c'est quoi le devis ? T'as vu ? Un sosie du général. Non, 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 50 plaques, pas une de plus. Il va faire d'autres plus. Forcément, il vient que chez nous. Là, elle est embêtée, elle ne sait pas quoi faire avec son chien. Mais je m'en fous du miroir, sous le contraire. C'est pas les genoux des femmes qui m'intéressent, c'est leur porte-monnaie. Oh oui, mais si je vous laisse faire, une boucherie que j'aurais, moi, c'est un salon de coiffe. Eh, on coiffe comment, votre mari ? Ben... C'est pas pratique. Eh oui, j'ai vu. Même pas un petit coup de peigne ? Non, je le connais. Bon. Il est pas méchant, il savait les merveilles. D'accord. Je vous laisse comme ça, ça va tirer un peu. Et après, on coiffe. Ça vous va ? Ravi. Je suis ravi. 25% de chiffres en plus à la fin de l'année, je passe directeur de magasins à Paris, Zygman me l'a promis. Alors, on va faire exploser le chiffre, mon petit Benoît. Et ce marathon, c'est fait pour ça. Oui, monsieur. Et si vous êtes un bon gestionnaire, dès que je m'en vais, vous prenez ma place ? Hein ? Vous savez, Benoît, je suis sorti de l'école il y a seulement 5 ans, mais pour ça, faut pas avoir peur de bosser. Alors, les 35 heures... Oui, monsieur. Oh, Benoît. Vous en parlerez à la femme de ménage. Vous avez fait votre marge, ce mois-ci ? Pas tout à fait. Il faut y arriver, Benoît. Vous devez y arriver. Si vous voulez passer DM, il faut franchir la barre des 600 000. Alors, évidemment, ici, dans ce trou, on est bon à rien. Et bon à rien, c'est rien. Et rien, c'est... Directeur de magasin à Lannoy. Mais enfin, c'est quand même un début. Vous êtes gaffeur, Benoît. Faites attention, c'est pas un bon point, ça. Excusez-moi, monsieur. Mais c'est vous-même qui m'aviez confié un jour que vous ne finiriez pas DM à Lannoy. Plutôt passer à la concurrence, vous m'aviez dit. J'ai dit ça, moi ? Eh ben, oubliez ça, Benoît. Il faut avoir une bonne mémoire, mais sélective. Sélective. Prévenez-moi dès la première vente. Bon appétit. Voici le petit déjeuner. À 9h07. Puis j'avais dit 9h. C'est le premier jour. C'est normal que ça cafouille un peu. Quoi ? Qu'est-ce que tu dis ? C'est normal que ça cafouille un peu, puisque c'est le premier jour. Vous laissez ça, là, mon petit cœur. Voilà le café. Si vous avez besoin de moi, surtout, n'hésitez pas. Alors, elle vous plaît, cette chambre ? Ah oui. Vous savez, c'est pour gagner la rustique que j'ai voulu faire le marathon. Et puis j'ai même forcé mon mari. Hein, Simon ? Quoi ? Le marathon, hein ? J'ai pas faim à ce temps-là. C'est pas mon heure. Si vous saviez, j'ai vu toute sa construction. J'ai suivi, mais au fur et à mesure. Ah, Patricia ! Valoré. Je suis sûr. Je peux avoir un peu de rame de café ? Avec plaisir. Il est croissant aussi. Vous mangez comme ça tous les jours ? Non, uniquement dans les piles de luxe, ma chérie. En sachet. Indépendant. Carénage périphérique. Caroussage. Hiver. 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 Détente-flex, détente-flex, proflex. Oui, celui-là. Avec la télécommande. Celui du milieu. Là où il y a la grosse. Jeannine, vous voulez dire Jeannine ? Bon, moi j'aimerais bien l'acheter un. Mais j'ai un pacemaker. Alors avec les ondes, je sais pas si... Eh bien, monsieur. Je vous débarrasse. Le voilà. Merci. Oui ? Oui. Vous avez fini ? D'ailleurs, monsieur, je vous invite à aller l'essayer tout de suite. Entrez, allez-vous ! Il l'a fait ! Stéphanie, le micro, s'il vous plaît. Tu ne me croyais pas capable, hein ? T'as perdu ton pari, le Gilou. On va par ton chèque, parce que moi, je suis très bien là où je suis. Eh, facile de s'allonger, hein ? Mais je vais gagner, tu peux compter là-dessus. Qu'est-ce que tu es sûre de toi ? Tu veux la mise ? Mais va pour doubler, je suis sûr, je te dis. Ça va te coûter un max, le week-end à Chablis. Le château-hôtel ? Oui, avec tennis, fauteuil club et gros cigars. Bonne journée, les gars. Eh bien, mesdames et messieurs, c'est dans un esprit de franche camaraderie que nos amis sont venus soutenir vraiment notre célèbre boucher à la gloire. Vous pouvez baisser la musique ? C'est génial, ça ! Du pur nageville ! Qu'est-ce qu'il y a ? Je peux pas aller, on fait trop de bruit. Alors, c'est tu, on fait trop de bruit. Et maintenant, tu te remets au lit et on recoule. Ou alors, si tu veux tout faire foirer, tu le dis tout de suite. Je te repose sur ton autoroute là où je t'ai trouvée et puis moi, je me fais une banque. C'est quand même plus intelligent de rester peinard en attendant que ça nous tombe dessus, non ? Pour ça, il faut juste que Madame Covert un tout petit peu. C'est si difficile que ça. On fait la guerre ensemble, on était du même régulant. Alors là, je peux vous dire, lui, il en a tiré du moche. Il n'est pas homosexuel. J'espère que vous êtes pour homosexuel, vous, au moins. Attends de bouger tout le temps, j'arrive pas à la faire, votre aide. Oh, pardon, excusez-moi. Un petit coup sur la moustache ? Non, on ne touche pas. Qu'est-ce qu'il a à parler fort comme ça ? L'arrêt bien droit. Il est chaud ou quoi, le vieux ? Bien droit. Sûrement. Mais c'est pas de sa faute, le pauvre. Tiens, regarde, c'est mon juju ! Ça va ? Ça va bien ? Hein ? Je t'entends pas ? Sacré juju ! C'est l'heure de tes gouttes. Non, j'ai déjà pris mes cachets. Tu veux un verre d'eau ? Il est gentil, le petit. Tu veux quoi le faire ? Non. Le petit de Raymond et Jeannine. Oui, un clos. On a une vente. Je ne voulais pas vous déranger pour ça, mais il a insisté. Écoutez, j'ai un tas de mélanges de styles dans ma chambre. À la fois modernes, anciens, exotiques, enfin bref. Le bleu, ça irait ? Ah, le bleu sera très bien. À l'appareil sera très bien. Sur un lit. Sombre, malheureusement. C'est pour ça que le verre serait plus gai. Et puis, il est un peu moins cher, non ? Oui, promotion. Enfin, je veux dire, fancy. Ah, ben non, alors. Le bleu. Je veux rejoindre la caisse ? Oui. Ben voilà. Ne me dérangez pas pour du petit linge, mon vieux. C'est la literie de goodnight qu'on vise, pas les armoires de grand-mère. Darling, I... Darling, I found... Mais... Mais que... Plus que 20 secondes ! C'est interdit de fumer dans des toilettes, sous peine de conclusion ! Je fume pas, c'est la merde qui fume ! Et maintenant, mesdames et messieurs, je vous invite à découvrir par vous-même, nos trois magnifiques chants équipés des matelas goodnight. Et quand j'étais petit, j'avais des lunettes un peu comme ça. Et vous, t'en portes plus ? Ben, faut croire. Vous voulez vous oublier dans les déménagements ? Et respire un peu. Ça ira mieux. Je suis comme je suis. Mais n'en profitez pas. Je m'en fais, là. Et vous, qu'est-ce qu'ils attendent, là, sous la pluie ? Vous êtes trop près. Ah bon ? T'as un stylo ? Ça doit bien avoir ça dans ton sac. Tout va comme vous voulez ? Ouais, ouais, perfect ! Voilà. C'est la limite, la croix. On ne dépasse pas. Ça te va ? Oui, merci. Oh. Qu'est-ce qu'il y a ? Ça doit être du pur coton, le pyjama. Vous ne voulez pas regarder sur l'étiquette ? Je vais te toucher. Seulement l'étiquette. Et faites ça discrètement. Toi, toi. C'est tout ce que j'arrive à lire. Il y a combien de parapluies ? Je sais pas. Une bonne centaine. Ça va être comme ça tout le temps. Peut-être espérer un orage. Même faudrait y rester coller la vitrine. Rose. Ça te va bien, Rose. Comment concilier un corps humain composé de creux, de courbes et de bosses avec un matelas d'apparence linéaire ? Eh bien, vous le saurez demain si vous revenez avec nous pour suivre la route de ce merveilleux marathon. Mesdames, messieurs, merci. On souhaite une bonne nuit à nos marathoniens qui ont été brillants dès ce premier jour. Good night. Good night. Gérard. Gérard. La relaisse. Salut Alex. Tiens. Fais ça. Ça me sent pas. Moi j'ai fait installer un double système à la boucherie. Électrique et manuelle. Un peu plus à gauche le rideau. Encore, encore. Encore. Bon mais ça va là. Vous pouvez border maintenant, nom de Dieu. Non, 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 non. Enlevez-moi ça, c'est ridicule. Puis de toute façon ça ne tiendra jamais. Mais vous pouvez pas essayer encore une fois. Bon, dès demain, tout sera réparé. Les ouvriers seront là avant même que vous soyez réveillés. Pourquoi vous ne pouvez pas à la main ? Ça ne marche pas comme ça. Vous avez essayé au moins ? Mais oui. Vous dites mais oui, mais oui. Mais je suis sûr que vous êtes pas du genre à vous fatiguer les poignets. Je n'ai jamais dormi dans la rue. On doit attraper froid. Ça dépend des pavés. Moi j'aime bien ceux qui sont irréguliers. Il masse le dos. Pourquoi il enlève mon rideau ? Un peu de pluie, ça fait jacuzzi. Carverbeur dans la gueule, t'es au bas, masse. Vous n'avez besoin de rien. Moi j'aimerais bien qu'on mette les rideaux. Parce qu'on va pas dormir comme ça devant tout le monde. Ça il n'en est pas question. Vous ne craignez rien. Et puis Alex est là au moindre problème. Ne vous inquiétez pas, je suis branché directement sur la gendarmerie. Vous auriez dû prévoir. Votre organisation, je n'en me laisse indésirer. Ça pour un début, c'est pas franchement... Si vous m'autorisez à jeter un petit coup d'oeil, je pourrais peut-être... Non écoutez, je vous demande à tous de garder votre calme. Après tout, c'est l'affaire d'une nuit et puis le règlement interdit de se lever. Ça barre d'un goodnight city. Ils auraient pu prévoir un vestiaire pour homme tout de même. Pour ça, un coup de six jours, il faut pas charrer. Bonsoir. Bonsoir. Salut. Salut, à demain. À demain. À demain. Et à part ça, tu fais quoi ? Comment ça, je fais quoi ? Je fais mon métier. C'est mon métier. Non, je veux dire, je sais que t'es acteur, mais... T'as déjà fait du théâtre ? Bien sûr, évidemment. Normalement, je fais que ça. D'ailleurs, j'ai passé une audition il y a quinze jours. Pour Iago dans Hôtelot. Tu connais ? Non. Une pièce de Shakespeare. Je la connais par cœur. Le mec, il était bluffé à mort. Et j'ai l'impression... Bon... Enfin, je peux me tromper, mais... Je crois que ça va marcher. Super. Attends. J'ai pas dit, faut pas... Mais si. Si, je suis sûre que tu vas le faire. T'as un truc particulier. Ta voix. J'aime beaucoup. Je la trouve drôle et sexy. C'est vrai. C'est vrai ? C'est vrai. Hop, pardon. Pour moi, c'est l'heure de l'apéro. Forcément, j'ai pas sommeil. T'as qu'elle posée sur la table de nuit ? Tu veux pas le mettre dans ton sac ? On fait un deal ? Il va tout s'abîmer. Je te passe mon pull en échange d'une cause, histoire que je m'endorme comme les mômes. Tu peux y aller, c'est un truc maison. Vierge et tout, l'haleine. Je suis désolée, mais j'ai oublié tous les contes de fées. Par contre, j'ai des pilules, si tu veux. Fallait le dire plus tôt. C'est con, j'aurais dû garder le pinard. Tu les veux, les pilules, ou pas ? Ouais, bien sûr, passe-moi la boîte. C'est bon. Il faut pas en abuser. Qu'est-ce que tu penses de ma coiffure ? Bien. Très bien. Je trouve ça érotique qu'il me coiffe au lit. Tu trouves pas ? Oui. On pourrait discuter, au moins. On pourrait discuter, au moins. Bonne nuit, mon ange. Bonne nuit. Bonne nuit. Faites pas rêve, mon cœur. Vous ne dormez pas ? Non. Ça fait 30 ans que c'est comme ça. Eh ! Eh ! Eh ! Salut poulet ! Alors, tu es déjà à la casse ? Tu me reconnais en moi ? Et là, tu me reconnais pas, Gronas ? Eh putain, ça attaque la reflète ! Le bowling d'armes entières ! Je le livrais ! Cache-toi, état de merde ! Ignorant-les ! Ils finiront par se placer ! C'est qui ce qu'il a ? C'est un petit dealer de merde ! Foutez le corps 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 ! Allez, on s'arrache ! Pour moi, c'est comme tout le coup ! On tue ! Le marchand de sable serait-il un marchand de Venise ? De rêve, de bien-être, oui ! Pour être en bonne forme physique et mentale, il faut dormir ! Se relaxer sans être complètement allongé ! Éviter les oreillers empilés, les annuaires sous les pieds des lits pour les relever ! En fait, que les sommiers soient électriques ou commandés par Infrarouge ! Un geste aussi simple que cela ! Ça ne marche pas ! Restez calés bien au fond, hein ! Putain de vacherie, c'est pas vrai, c'est la série ! Bon, alors, comment vous avez fait avec le bouton ? Vous avez appuyé ou tiré ? Quand j'ai vu que ça ne marchait pas, j'ai appuyé là ! Fallait pas toucher là ! Fallait m'appeler ! Ben, c'est ce que j'ai fait ! C'est amusant ! On va faire ça après la nuit qu'on a passé ! Tiens, retournez votre appare s'il vous plaît ! Je suis désolé, vraiment, je suis désolé ! Si vous avez encore des problèmes avec votre appareil, utilisez votre matière grise ! Méniez-vous un peu, mon vieux ! C'est pas au point votre maratone ! C'est toi qui est électrique, moi j'ai jamais aimé ça ! J'ai mal au dos ! C'est prêt ? Ouais ! Hein ! Oh ! Tiens ! On aurait jamais imaginé que ça puisse arriver ! Encore un coup comme ça, il... Et quoi ? On aurait jamais dû changer de lit ! Non mais c'est vrai ça, c'était pour vous faire plaisir, mais... Si ça doit nous retomber dessus... Et d'indépendance... Qui c'est ce type qui te regarde comme ça ? Qui ? Qui ? En plus, le caroussard de ses poissons de bonheur... C'est qui ce connard ? J'en sais rien... C'est drôle, un admirateur... Ben oui... Tu crois pas que je peux plaire ? Si, si, si... Eh ben je plais, figure-toi ! L'autre jour, dans la rue, il y a un type qui a dit à Juju, elle est bien belle ta maman ! J'ai pas voulu te le dire pour pas t'énerver, mais t'as qu'à demander à Juju, tu verras ! Tu sais, je sais ! Personne ne m'aime ! Bon ben, j'y vais ! Ciao ! Bonsoir ! Oh qu'il est mignon ! Gérard, c'est ton fils ? Oui ! Ben bonsoir ! Bon ben, restez pas là, c'est pas... La loge est trop petite, déjà à 3, tu vois bien, c'est... J'étais comment ? Bien ! Très bien ! Un peu tendu, peut-être ? Ben ça, il y a la pression ! Mais bon, moi je me sentais plutôt bien pour une fois, hein ! Toi, tu m'as trouvé nerveux ! J'ai pas dit nerveux, j'ai dit tendu ! C'est pire, tendu ! C'est dans la voix, peut-être ! Quoi, ma voix ? M'attends, c'est comme si tu me disais, j'aime pas Bogart, avec sa voix nasiarde et tout ! Elle est sexy, sa voix... C'est sa façon à lui, tu comprends ? La salle de bain est libre ! Ah, je me... Avec tous mes compliments, Jean-Claude Nizier ! Je lui sais pas tout traîner comme ça, j'ai fait me casser une jambe ! Oubliez mon savon ! Je te prêterai le mien ! Je te l'userai pas de pot ! Pour ça, je te fais confiance ! Pour une autre ville, mieux armée et plus sécurisante, nous avons besoin de la participation de chacun d'entre vous ! Pour ce faire, nous avons besoin... Nous avons besoin d'un point de finance ! Quelle qu'elle soit, sera nécessaire pour soutenir notre campagne ! Tu parles trop de fric et pas, c'est de changement ! Il me reste combien de temps ? Bonne minute ! L'alliance de votre femme ? Ah ! Merci ! Vous savez que c'est interdit de fumer ? Oui, oui ! T'en veux une ? Je vous laisse le dentifrice et le savon ! Je vais dire, je te laisse le dentifrice, j'ai du mal à m'y faire ! Je vous promets, je dirai rien à personne ! À toi ! Quel festin, ô mes amis ! Mais quels sont ces sucs qui sifflent sur nos estomacs ! Diantre soiffé du coquin qui goûta au coq de Guéno, Guéno-Jacques, le meilleur traiteur de la noix, pour qui la recette d'Henri, Henri le quatrième, n'a plus de secret ! Au pot, la poule au pot d'Henri, c'est Jacques ! On l'applaudit bien fort ! Bon appétit ! Merci ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! Tu peux t'aider ? Ah, tu dormais pas ? Si, mais ça a l'air important ! J'ai perdu l'alliance ! Ton alliance ? Ouais ! Décidément ! Quoi ? Non, moi aussi j'ai perdu quelque chose ! Ah bon ? Les piles de mon Walkman ! Elle dort jamais ! Ok ! Elle a l'air un peu fêlée ! Oui, fêlée ! C'est marrant que t'aimes la musique country ! C'est à cause d'un déguisement de cow-boy ! Tu fais des balles masquées ? Non ! Non, c'est ma mère ! À la fête de l'école, elle m'avait acheté un déguisement avec un chapeau... méga trop chic ! C'est avec des... des coltes... sculptées dedans ! Elle avait dû payer ça une fortune ! Alors c'est ça que j'étais le plus beau ! Moi j'avais toujours des fringues qui m'allaient jamais ! Genre pas ce qu'il y a de plus marine quand toutes les filles dansaient avec des ballerines blanches ! Tiens ! Hein ? Tiens ! Hein ? Ah, il a de la chance ! Ah, il a de la chance ! Essaye de ne pas la perdre cette fois. Tu me fais écouter. Je crois en toi. Tu es la lumière et je l'ai été la foule. Je vois les smileys dans tes yeux. Je t'ai laissé le sérum. Excusez-moi, je croyais que vous aviez fini. Attendez, Patricia. J'aimerais bien le servir de propre. Je vous la pose sur le lavabo. Je préférais que tu me frottes le dos avec. Ça pourrait ne pas plaire à tout le monde. Il y a du monde ? Tu vois du monde, toi, ici ? J'ai oublié mes lunettes. Plus que deux minutes, Rose. Tiens, je lui avais oublié. Tu t'es maquillée ? Ça m'arrive. Ça te va bien ? Et vous, c'était comment ? Un peu court. Fatale le coup de l'avertisseur, non ? Ouais. Mais je les espère pas. Il suffit de trouver le bon moment avec un peu de chance. Et comment j'ai midi ? Sixième jour du marin. Ouvrez les yeux sur le monde du sommeil. C'est parfait. Ça vous plaît ? Regardez. Ça vous donne plus de volume derrière. C'est bien ? Pas plus de lac ? Non, non, merci. Bon. Parfait. On peut voir. C'était mieux avant. Ah bon ? Qu'est-ce que tu connais, toi ? Rien. J'aime pas la lac. Ça me gratte la tête et ça me fait éternuer. Je plaisante. C'est beaucoup mieux comme ça. J'ai pas à plaire. Mais voici la télévision venue tout spécialement pour nous. Décun de la de mesdames et messieurs. Facilitez votre appartement. Raymond. Merde. La télé. J'ai rien dit à ma mère, elle me prend stage à Lille. Monsieur Chavin. Bonjour. Personne m'a prévenu l'année grande finie. Depuis hier soir, vous avez pas vu les nouvelles ? Si vous pariez que j'avais le temps. Monsieur Millet, vous êtes le gérant de haut confort parisien. Ce marathon, pour quoi, pour qui ? Allez-y, chaton. Eh bien, depuis les paillasses de nos lointains ancêtres ou les matelas en laine de nos arrières-grands-mères, l'art de bien dormir a beaucoup évolué. Essayez de faire court. Oui, je félicite nos candidats pour leur courage, leur fumicité, leur sens de l'engagement. Ce fou-froyant marathon de Good Night apparaît à l'aube du 21e siècle. Le marathon, l'idée c'est vous ? Oui, c'est moi. J'ai eu l'idée. Alors ? On rentre à l'intérieur. Ah bon, à l'intérieur. Venons à l'intérieur. Je vais vous présenter nos premiers candidats, si vous voulez leur poser une question. Monsieur ? Simon Declère. Simon, c'est magnifique cette collection de mouches. Oui, en grande portée artificielle. Voici une petite mouche japonaise montée sur hameçon cristal poli or, qui fait une racine anglaise de teintes ardoises. Et vous les utilisez quand ? Eh bien, ces petites mouches-là font merveilleux, surtout au printemps et à l'automne, n'est-ce pas ? Sinon, vous avez d'autres catégories de mouches, les mouches à hélice, par exemple. On vous remercie. Quelle passion. Mais qu'en pense votre épouse ? Vous partagez cette passion des mouches avec votre mari ? Pas vraiment, non. C'est plutôt le crochet qui vous plaît ? Ben, il faut bien s'occuper. C'est très joli ce que vous faites. C'est pour une chambre à coucher ? Oui. C'est une couverture en laine. Vous allez avoir bien chaud cet hiver, Simon. Mais c'est pas pour lui ? Vous pouvez préciser. C'est pour celle de mon fils. Vous devez être content d'avoir une maman si attentionnée. Il vous suit pendant le marathon ? Non. Merci, Clotilde et Simon, et bon courage pour ce marathon dont vous êtes l'effetérant. Et maintenant, je me dirige vers madame. Jeannine Deport. Jeannine, le marathon, c'est pas trop dur. La promiscuité. Je la trouve très originale, l'idée de Jean-Claude. Elle est très bonne. Et puis, enfin, moi, en tant que bouchère à la noix, ça change. Ça met de la distraction. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez ? Moi, c'est Raymond Deport. Bon, personnellement, je suis content, vu qu'on a déjà gagné le pari qu'on a fait avec des copains. Maintenant, le plus gros reste à faire. Comme vous le savez sans doute, je me présente pour la mairie. Vu tout ce qui se passe en politique, j'ai décidé de réagir. Il faut mettre un terme aux nuisances. Aussi bien au niveau des éleveurs que vérifier l'origine de la viande. Manger français. C'est très bien, Raymond. Mais là, on s'éloigne un petit peu du sujet. C'est pour votre campagne que vous vous êtes couché, si j'ose dire ? En partie, oui. On peut dire ça comme ça. Ça permet à mes électeurs d'avoir une image plus conviviale. Et je peux d'ores et déjà leur proclamer que je vais gagner ce marathon. Pour le Momo et T-Type ? Vous êtes très remonté, c'est formidable. Et qu'en pensent vos adversaires ? Quels adversaires ? Ils sont formidables, ça. Elle n'a pas l'air très en forme, votre partenaire ? Déjà épuisé par le marathon ? On fait la Java toute la nuit, alors le jour, elle est nasse, forcément. La Java toute la nuit, ça veut tout dire. On peut quand même avoir une vie de couple au milieu des autres ou on partage tout ? C'est un rigolo. Merci. Non, mais on se la donne bien, oui, avec Rose, si c'est ça que vous voulez savoir. Alors le jour, on se rattrape, on dort. Très bien, merci. Je vous ai fait un relevé de compte détaillé, tous les frais sont mentionnés. Des good night ? Non, pas encore. Non, pas un seul, mais j'ai des clients qui semblent intéressés. Ah si, 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 le produit accroche. Vous entendez ? Ça marche du feu de Dieu, hein ? Ah oui ? Alors ? Quand exactement ? Je ne peux pas vous le lire, mais je... Oui, mais c'est une bonne. Au revoir, monsieur. À la Noire, un des marathons les plus originaux qui soit, le Marathon du Ligue. Et voici notre avis de la télévision. Eh ? Ma mère, si elle voit ça... Monsieur Millet, vous êtes le gérant de Confort Paréviens. Ce marathon, pourquoi ? Pour qui ? Eh bien, je félicite nos candidats pour leur courage, leur pugnacité, leur engagement, leur sens de la compétition. C'est mon, c'est magnifique, cette collection de mouches. Une petite mouche mentée japonaise. Pour le momo et pipip ? Ouah ! Vous n'avez pas l'art de faire en forme, votre partenaire, déjà épuisé par le Marathon ? Ça donne bien, oui, avec Rose, si c'est ça que vous voulez savoir. Alors le jour, on se rattrape, on dort. Très bien. Ça ne sert à de raconter des trucs pareils, je ne vais pas me voir rester, moi. Bah, moi, c'est pareil. Avant, je dormais la journée. Avec ce que tu as pris comme antidépresseur, c'est ça qui tape sur les nerfs. Ça te préoccupe ? Ça te pose souci ? Mais non, mais quand même, fais attention. Et vous, quand ça a commencé ? Toute petite. Oh bah, faites attention, on s'habitue. On se met au lit, et puis alors, plus sommeil. Il faut boire du lait chaud, je vous jure que ça marche. Là, au début, on ne me reconnaît pas. Si, si, vous, on vous a bien vu. Tisez-vous, on t'en vient. Une image plus conviviale. Et je peux dorser déjà. Alors, proclamer que je vais gagner ce marathon. Et vous, monsieur, qu'est-ce que vous pensez de ce marathon ? C'est honteux. Maintenant, les gens, ils font n'importe quoi pour gagner de l'argent. Il faut qu'on les voit à la télé. Eh bien, voilà une opinion. Arrobé. La petite Laetitia, qui avait disparu de son domicile, a été retrouvée. C'est son grand frère qui avait donné l'alerte à la gendarmerie. Excusez-moi, Simon, j'aurais un petit service à vous demander. Oui, ben, dites toujours. Bon, voilà. J'ai un ami qui promotionne une nouvelle marque de sonotone. Tout à fait pointue et très efficace en matière d'audition. Oui ? Ben, c'est cher. Ben, rien du tout. J'arrête. Qu'est-ce que tu fais ? Je préfère ça à ma mère. Tu fais rien de mal, là. Elle croit que je bosse. Pas que je suis oublié à rien foutre avec un mec. Mais tu fais pas rien. On va gagner 120 000 francs. Je sais que pour toi, c'est difficile à comprendre. Mais chez nous, on a toujours bossé. Ils ont raison à la télé. C'est bidon et ridicule. Attends, 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 attends. Oh, mais faut pas vous énerver comme ça ? Non, non, mais... Elle a raison, le commentaire prête à confusion. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Seule importe la tâche qu'on s'est fixée. Pour une fois, il a raison, le pépé. J'en ai besoin de cette une. Puis j'ai rien à perdre, j'ai rien. Rose, déconne pas. Je peux aller aux toilettes ? Oui, bien sûr. Laisse ton sac. Je vais aux toilettes. 4 minutes, hein ? Ce soir, ce soir à la télé, il y a un documentaire très intéressant sur l'habit du général Leclerc. Bon appétit. À 21h45. Ce soir, il y a la sou. Hé, porté historique, surtout. Faudrait pas le louper. Désolé, je regarde le match. Bon, Alex, vous voulez bien rapprocher le poste de télévision, s'il vous plaît. Comme ça, ça dérangera pas. J'avais faim, j'en pouvais plus. Vous faites comme vous voulez. Voilà le pédillot. Bon appétit. J'ai mal aux jambes. Mais là, mais là, mais là. Mais il va me la mettre, oui ! Mais non, mais il broute, ce joueur. Il broute. Non, mais c'est pas frais, ça. Allez ! Il la met, moi, je te dis qu'il la met. Oh, ton cul ! Il ton fainéant ! Allez, vas-y, parce que vous la lâchez ! Il est con, ce Ritchie, hein ! Il est con ! Tiens, regarde ! Regarde ! Regarde ! Regarde ! Regarde ! Regarde ! Il l'a mis, c'est bon ! Il l'a mis ! Regarde, il l'a mis ! Regarde, il existe une meilleure ! Hé, pépé ! Le foot, c'est quand même mieux que la pêche à la vie, hein ! C'est sûr que quand on regarde le Ritchie, il est plus appétissant que le général Leclerc ! Oh, c'est pas méchant ! Leclerc et de Gaulle ont sauvé la France, ces petites dindes ! Sans eux, vous ne seriez pas là en train de perorer et à vous en graisser honteusement de friandises ! Et dis-donc, le vieux, tu me respectes, moi et ma femme, hein ! Parce que je te dis pas comment tu nous fais chier des fois quand tu causes ! C'est vrai, quoi ! Il la ramène tout le temps ! En plus, il pue ! Tu le dis tout le temps quand on va à la salle de bain ! Ça sent, tu dis ! Alors, mêle-toi de ta pêche et vous nous la paie, hein ! Parce que sinon, je m'énerve ! Et le moment, quand il s'énerve, il est pas beau à voir ! Quand vous voulez que vous voulez qu'à la salle de bain ! Sous-titrage ST' 501 ! C'est parti. ... ... Passe-moi tes ciseaux. Ça va aller, ça ? Oui, c'est très bien. ... 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